Samedi 21 novembre 2015, approximativement 20h30. Cathy, 24 ans, vit seule dans son appartement depuis une récente séparation. Posée sur son lit, elle traîne sur son ordi. Elle envoie quelques textos, regarde des vidéos sur YouTube, elle décompresse de sa semaine très chargée. A ce moment-là, Cathy est loin de se douter qu'un événement inattendu va bientôt arriver qui va radicalement changer sa soirée. 20h42. En se préparant à sortir, Cathy a tout d'un coup un énorme coup de fatigue. C'est pas surprenant, en ce moment son travail l'épuise énormément. Elle s'allonge quelques secondes pour se reposer et là, c'est le tout noir. En ouvrant les yeux, elle comprend que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas un simple malaise, c'est quelque chose d'autre, mais quoi ? Elle ne sait pas. Elle se décide à prendre son portable et appeler le 15, mais son bras ne répond plus. Du moins pas très bien. Cathy mobilise toutes ses forces et parvient à appeler les secours. Personne répond. Elle appelle une deuxième fois. Personne répond. Elle appelle le 17 dans l'espoir que quelqu'un puisse la mettre en relation avec le SAMU sans succès. L'heure tourne et Cathy ne parvient pas à appeler les secours. Seule dans son appartement, personne n'est là pour l'aider. Elle retente une dernière fois, ça décroche. On lui informe au bout de la ligne que les secours sont en route. 21h10. Les pompiers sont là. Ils la prennent rapidement en charge et la conduisent immédiatement à l'hôpital. Arrivé aux urgences, elle tente d'expliquer ce qui lui arrive, mais elle a très mal à la tête. Son discours est très confus et manque de cohérence. Elle ne peut ni supporter la lumière ni le bruit. Elle a très mal. Elle s'évanouit à plusieurs reprises et à son réveil, elle vomit. Les médecins finissent par comprendre ce qu'est là. Le soir du samedi 21 novembre 2015, Cathy a fait une rupture d'anévrisme. Une petite poche anormale au niveau des artères de son cerveau a éclaté et une hémorragie est en train d'inonder son cerveau de sang. Il faut agir rapidement, sinon le pronostic vital peut être très vite engagé. Dans 50% des cas, c'est la mort assurée. Salut, je m'appelle Gonzalo et tu es sur la chaîne YouTube et TikTok Drop of Curiosity. Cette vidéo est très spéciale parce qu'elle a été réalisée en partenariat avec Nantes Université, l'Institut du Thorax et le CHU de Nantes. Ils m'ont proposé de faire une vidéo sur ce qui est arrivé à Cathy. Ils m'ont demandé de parler des anévrismes intracrâniens. C'est un sujet hyper intéressant d'un point de vue scientifique et très important d'un point de vue de santé. En France, on estime que 3 à 5% de la population développe un anévrisme d'une artère du cerveau au cours de sa vie. Et ce chiffre est sous-côté parce que souvent, on le découvre sans faire exprès lors d'un examen à l'hôpital pour d'autres raisons. Comment du coup, on peut savoir si on a nous-mêmes un anévrisme ? Comment faire pour éviter que cette petite poche anormale à l'intérieur du cerveau éclate ? Je me suis donc rendu à l'hôpital La Henec à Nantes, au service de neuroradiologie et de réanimation, leur poser la question. Ils m'ont invité à assister à une opération appelée l'embolisation avec une patiente présentant ce qu'ils surnomment un anévrisme géant. Attention, les images qui vont suivre peuvent choquer certains d'entre vous. Les gens de la neuro qui sont arrivés. La patiente va arriver, on va lui faire le nettoyage de peau pour passer justement par Laine. C'est la patiente qui est large. C'est la patiente qui est. C'est une patiente qui était hospitalisée dans un service de neuro. Elle a rencontré des médecins en consultation qui lui ont expliqué et vous avez un anévrisme, on va vous boucher. C'est une dame qui a des troubles visuels. Elle a consulté pour ça. Elle a été découverte fortuitement en fait. Comme beaucoup de l'anévrisme. Il n'a pas eu ces troubles visuels-là, elle n'aurait peut-être pas eu de diarrhée ou de scanner. C'est une grosse anévrisme. On n'a pas tous les jours des comme ça. Oui, c'est. On va mettre un stem comme ça. Ça redirige le flux en fait. C'est assez souple. Donc ça veut dire que le sang va bien dedans et il ne va pas aller dans l'anévrisme. Il redirige le flux direct. Il va être mis là. On va mettre quand même quelques spires pour sécuriser. Le risque, c'est que l'anévrisme... Et s'il y a une hémorragie, c'est très... Ça peut être important, oui. Dr Alexandre, Gonzalo, Tom. Enchanté. Elle a eu une IRM, justement. Donc là, on voit l'anévrisme, là. Et qui fait effet de masse sur... Donc là, il y a les nerfs optiques, ici. D'accord. Les nerfs optiques gauche et puis droit. On voit le nerf optique gauche qui est étiré et le nerf optique droit ici qui semble comprimé. Donc, en tout cas, on va empêcher qu'il évolue et qu'il saigne un jour. Ici, la patiente a un gros anévrisme. Mais heureusement, il n'a pas encore éclaté. Pour cette taille, il y a 25% de risque que ça pète. C'est pour ça qu'ils opèrent. Mais des fois, ces médecins se retrouvent avec des anévrismes rompus, comme pour le cas de Cathy. Le docteur Romain Boursier, neuroradiologiste, nous explique en quoi consiste l'opération et comment est prise en charge un patient quand son anévrisme se rompt. La neuroradiologie interventionnelle, justement, c'est pas de la chirurgie. C'est-à-dire qu'on va pas ouvrir vraiment la boîte crânienne. C'est qu'on va passer par les artères pour aller dans le cerveau. Et en fait, on se sert de l'imagerie pour regarder, en fait, pour se diriger et aller à la cible que l'on veut traiter. Les symptômes, ça peut être pour une rupture d'anévrisme des maux de tête brutaux, surtout. Ça, ça va amener le patient, en général, à appeler le 15, le SAMU. D'accord. Et donc, après, il peut arriver par là, à l'IRM directement, ou au scanner pour faire le diagnostic de saignement intracrânien. C'est-à-dire qu'une rupture d'anévrisme, c'est un vaisseau qui se rompt et qui saigne autour du cerveau. Ensuite, le patient va être transféré ici, souvent en réanimation, pour, suivant son état, être intubé, ventilé, enfin maintenu en vie, voire dans le coma, si le saignement est très grave. D'accord. On peut repartir dans l'autre sens, si vous voulez ? Oui. Suite à ça, nous, on va intervenir rapidement pour aller justement par les artères, dans l'anévrisme, le boucher, grâce à différents systèmes. Donc, il faut imaginer que c'est une artère carotide ici, le sang arrive par là et va se diviser ensuite pour aller au cerveau, l'irriguer. Il faut imaginer, à l'anévrisme, qu'il y a cette dilatation ici. Voilà. Et donc, on va naviguer par l'intérieur des artères, en partant du point de fémoral, pour aller, là on le voit, on le devine là. On voit ici qu'on a mis un stent. Un stent, c'est un sort de petit tuyau comme ça, qui va rediriger le sang, non pas dans l'anévrisme, mais vers l'artère saine. Alors, on peut faire ça, mettre un stent, mais plus souvent, on va enrouler des petites spires, comme des pelotes de métal dans l'anévrisme, pour vraiment boucher cet anévrisme et faire en sorte que le sang ne rentre plus dedans. Alors, les ruptures d'anévrisme, ça peut survenir, après on évite de trop traumatiser les patients avec ça, mais voilà, pendant le coït, lorsque les gens font l'amour, lors d'efforts brutaux, et puis ça peut survenir à n'importe quel moment aussi. On a le coutume de dire qu'une rupture d'anévrisme, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent être en train de lire, en train de jardiner, en train de... Voilà. Et d'ailleurs, c'est un des facteurs qui nous fait penser à une rupture d'anévrisme, c'est quand les gens se souviennent exactement de ce qu'ils faisaient au moment où l'anévrisme s'est rompu. Par exemple, ils vont te dire « Là, j'étais en train de couper mes roses, machin, ou j'étais en train de manger ceci. » Ils se souviendront toute leur vie du moment de la rupture d'anévrisme. C'est vraiment quelque chose de... C'est une douleur comme jamais ils ont ressenti et d'une brutalité extrême. C'est ce qui caractérise les maux de tête, les céphalées, comme on dit, de la rupture d'anévrisme. Pourquoi c'est douloureux ? C'est douloureux parce que brutalement, il y a du sang qui vient vraiment frotter les méninges et ça fait très très mal. Très très mal, mal comme jamais. Un raccord trois voix, s'il te plaît. C'est bien un envoi 5F que tu nous as donné. Peut-être un peu extérieur. En haut, on a la route qui est gravée. Et en bas, on a les deux images de l'actérien X. Et donc là, il y a un guide qui monte en intracranien. Et sur ce guide, le docteur Alexandre va tout monter, tout le matériel, tranquillement, gentiment. Et comme ça, il monte, il a déjà monté à gauche. Mais là, il monte toute à droite. Carottine à terre de gauche, face et profil. 5-10. Est-ce que la tension est montée un petit peu ? Là, on va refaire une série. Carottine à terre de gauche. Donc là, on bouche la carottine à terre de droite pour savoir si le cerveau droit peut se passer de la carottine à terre de droite. Là, on voit bien qu'en injectant par là, on a une symétrie totale de la vascularisation des deux hémisphères avec les temps béneux qui sont synchrone. Stop. Dégonflage. La tension moyenne est à combien ? On est à 80. Pas terrible, mais ça suffit pour se dire que si on a un problème, on sacrifie la carottine à terre. On reperfuse le cathéter. Donc là, il est en train de déterminer sur le régulateur quelles sont les incidents sur lesquels on va travailler, sur lesquels on va cheminer les artères. D'accord. Pour bien respecter ce qu'il faut. Donc on va franchir le collet d'anérisme avec un gros cathéter, très loin, par l'intermédiaire duquel on va déployer le stent. Et on va coller le premier cathéter entre la paroi de l'artère et le stent. Ça s'appelle GIL. Là, c'est dangereux. C'est la partie la plus dangereuse parce qu'il ne faut pas abîmer l'artère, piquer l'artère, parce que le sang est aquabular. Très fluide. Donc sur ce GIL, il faut hisser un cathéter qui est quand même très gros. Il faut de la force, c'est de la victoire. Là, il y a un train de faire la chose la plus délicate et la plus dure du truc. C'est très bon. On y va avec le flow. Donc ça perfuse, le phénomène perfuse. Il faut qu'il y a des pertes qui sort là et puis le stent qui est là. Il commence à sourire. Allez, donc... Sinon, il est bien naposé. On va arrêter là. Donc là, on a proposé toutes les spires. On a proposé à peu près 30 plus 42 plus 28. Ça fait quasiment un mètre de spires. Il y a 3% de la population qui a un anévrisme. Il y en a très peu qui en sont conscients. On tombe par hasard sur des anévrismes rompus et la question, c'est de savoir justement est-ce que c'est une bombe à retardement ou est-ce que c'est quelque chose de complètement anodin, asymptomatique dont les gens pourraient vivre avec sans s'en préoccuper. Donc là, la recherche commence vraiment et c'est ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'essayer de comprendre comment se forme un anévrisme et comment il va se rompre pour essayer de prédire quelle personne aura un risque de rupture d'anévrisme. Parce qu'avoir un anévrisme en tant que tel, c'est pas grave. Le problème, c'est la rupture, comme tu l'as compris. Pour répondre à ces questions, je suis allé cette fois-ci à l'Institut du Thorax qui est à quelques kilomètres de l'hôpital. C'est une unité de recherche pluridisciplinaire qui compte plus de 170 membres. Il s'intéresse de manière générale aux maladies cardiovasculaires telles que les anévrismes intracrâniens. Et parmi tout ce beau monde, je suis allé poser mes questions au docteur Anne-Clémence Vion, chercheuse en biologie vasculaire. Aujourd'hui, on sait beaucoup de choses sur l'anévrisme intracrânien. Grosso modo, on sait ce qui se passe dans la paroi de l'anévrisme au fur et à mesure de son évolution. Mais par contre, on connaît très mal les mécanismes moléculaires, donc vraiment ce qui se passe à l'intérieur des cellules qui font que l'anévrisme va commencer à se développer et qu'il va ensuite évoluer. Et comme on ne connaît pas bien ça, on n'est pas capable de développer les traitements pharmaceutiques. Parce qu'en fait, les traitements pharmaceutiques, qu'est-ce qu'ils font ? Dans n'importe quelle pathologie, ils vont aller cibler des événements moléculaires dans les cellules. Et si on ne connaît pas les mécanismes moléculaires en jeu, on ne peut pas les cibler, on ne peut pas agir dessus. Et donc du coup, c'est pour ça que moi j'essaie de comprendre quels sont les mécanismes moléculaires en jeu, comment ça marche dans les cellules lors de la formation de l'anévrisme pour pouvoir se dire si on sait comment ça marche quand ça se forme, on va pouvoir se dire par exemple, cette voie, elle est suractivée. Bon, alors je vais essayer d'aller trouver une molécule, un médicament qui va venir bloquer l'activation de cette voie. Si au contraire, on se dit ah en fait cette voie-là, elle n'est pas assez activée, on va peut-être pouvoir trouver une molécule, un traitement qui va venir activer cette voie de l'innovation. Et si on arrive à l'activer, du coup, on pourra prévenir l'anévrisme par exemple. C'est ça l'idée globale du travail. Les cellules dont nous parle Anne Clémence sont celles qui constituent la paroi des artères. On les appelle les cellules endothéliales. Son travail consiste à étudier les forces de frottement du flux du sang sur ces parois. Chaque fois que le cœur bat, du sang est envoyé avec beaucoup de force au niveau du cerveau. Et ce flux va venir se frotter aux cellules endothéliales qui constituent les parois. À certains endroits du cerveau, on va avoir des bifurcations avec des angles assez importants. C'est en fait à ces endroits que les anévrismes sont les plus susceptibles de se former. Anne Clémence s'intéresse à comment ces forces, qu'on appelle les forces hémodynamiques, vont venir provoquer des cascades de réactions moléculaires à l'intérieur de ces cellules endothéliales et qui pourraient provoquer la formation d'un anévrisme. Du coup, elle nous a gentiment proposé de l'assister dans l'une de ces expériences scientifiques. Ce que je fais, c'est que j'ai des cellules endothéliales en culture in vitro dans des boîtes. Et en fait, je vais les mettre dans des systèmes qui vont me permettre de faire circuler le milieu de culture à la même vitesse que le sang pour pouvoir reproduire les forces qu'on retrouve dans nos artères, les reproduire dans ces systèmes-là, dans ces boîtes. Et l'idée, ça va ensuite de récupérer les cellules et d'aller décortiquer les petits mécanismes. Et puis après, on ira voir en microscopie les cellules, une fois qu'elles ont été soufflues. D'accord. Bon, on y va alors. Donc ça, c'est les petits réservoirs qui vont être utilisés. Et donc là, ils sont stériles. Et on va mettre en fait le milieu de culture, le milieu qui sert à nourrir les cellules. On va le mettre dans ces réservoirs. Et c'est ce qui va circuler sur la chambre après. Mais pas de la chimie, on veut de la bio ? Donc ça, c'est mes deux petits réservoirs avec le milieu. Et là, du coup, on va changer de pièce. On va aller installer ça dans l'incubateur qui recevra l'appareil. Et on va en profiter pour fixer les tuyaux qui sont reliés aux pompes. Là, du coup, c'est l'incubateur dans lequel on va mettre l'appareil. Et ça, c'est les petites pompes qui vont nous permettre de faire tourner le liquide sur les cellules. Là, c'est MacGyver en action, d'autant plus que je mesure 1,55 m. Donc, vous allez avoir l'honneur de me voir sur un tabouret. Et en fait, on fera les branchements quand on aura préparé les chambres. Donc là, en fait, les cellules, elles sont sur les lames qui sont dans les chambres. Je vais devoir attraper la lame pour la mettre là-dedans. Donc en fait, ça, je suis obligée de le faire avec mes doigts. Donc voilà, système D avec les clips de bloc-notes. Et du coup, après, on les prend. Et on est reparti de l'autre côté. Et donc là, je vais venir les insérer dans l'incubateur. Je vais les connecter. Je vais faire toute ma connectique. Et après, on pourra démarrer la pompe. Donc en fait, c'est l'intérêt de pouvoir faire plusieurs conditions en même temps. C'est de pouvoir comparer des choses. On change des paramètres avec les mêmes conditions. Et après, je peux aussi m'amuser sur une pompe. Je vais mettre une certaine vitesse. Sur une deuxième pompe, je vais mettre une autre vitesse. Et je vais comparer l'effet des vitesses, en fait, sur la réponse des cellules. Je raccroche la partie qui aspire sur la partie de l'incubateur. J'ouvre le petit robinet. Ça pourra circuler. Et puis après, je connecte. Enfin, je ne fais pas de bêtises. Et du coup, je vais démarrer la pompe. Attention, verdict. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Donc du coup, là, on voit le milieu qui descend dans le réservoir. Et en fait, c'est aspiré, c'est aspiré, c'est aspiré. On voit déjà que c'est remonté ici. Ça va ressortir là bientôt. Hop, ça ressort. Tac, 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 tac. Et ça, ça retourne dans le réservoir. Donc voilà. Donc là, on les laisse tranquilles. Et puis voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, en fait, quand on a fini, quand on a fait la durée qu'on souhaite, on arrête la pompe, on démonte le système, on récupère les cellules et les cellules, après, on en fait ce qu'on veut. Et donc là, nous, on ira les voir au microscope. On est alegre. On essaie. Sous-titrage MFP. Musique de générique de pouvoir mieux aiguiller le clinicien sur cette personne-là est à risque de faire un anévrisme, cette personne-là est à risque que son anévrisme rompt. Et ça, ça passe par identifier une molécule qu'on pourrait par exemple retrouver dans le sang, donc une simple prise de sang pourrait suffire. Ça, c'est un peu utopique. Par contre, il y a plein de choses qui se développent actuellement sur l'imagerie, en fait, avec des agents de contraste. On pourrait venir cibler, par exemple, imaginons, on a une molécule qui n'est exprimée que dans la paroi anévrismale fragile. On peut imaginer un produit de contraste qui va venir s'accrocher sur cette molécule-là, et donc allumer les anévrismes fragiles. Et donc, le clinicien va pouvoir dire « ça, c'est allumé, donc cet anévrisme-là est à risque de rupture. » Et on agit dessus. Ça ne s'allume pas, ça veut dire que la paroi est plutôt stable, donc on n'a pas besoin d'agir et on est tranquille. Et de toute manière, on refait cet examen régulièrement pour voir l'évolution, parce que c'est une pathologie évolutive de toute manière. C'est ce que j'espère que ma recherche fera à long terme. Après, moi, ce que je fais, c'est très fondamental, en fait. C'est vraiment à la base, à la base. Et ces applications-là, ce n'est pas demain qu'on les aura, en fait. Ça va être dans 5 ans, 10 ans. Eh bien, en fait, sans comprendre exactement ce qui se passe dans la cellule, dans ces zones-là, on ne peut pas aller plus loin, en fait. Donc, peut-être que certaines choses que je vais découvrir n'auront pas une utilité directe, ou même nous permettront de mieux comprendre, mais ne pourront pas être utilisés en clinique. Mais par contre, il y aura forcément un des blocs, à un moment donné, qui permettra d'avancer vers la clinique. C'est un petit peu un travail de fourmi, mais à un moment donné, il y aura un truc qui sera utilisable, et c'est là-dessus qu'on se concentre pour trouver ce truc-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'aimes ce format, dis-le-moi en commentaire pour qu'on en fasse d'autres. Je te cache pas que ça prend un temps de ouf de faire ce genre de vidéos, mais si t'aimes ça, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses abonnés ? Il y a pas mal de personnes que j'ai interviewées à Nantes que je n'ai pas pu intégrer dans la vidéo par manque de temps. Je suis vraiment désolé. Avec tout ce qu'on a filmé, j'aurais pu facilement faire deux documentaires de 2 heures. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à mener à bien ce projet. Un grand merci à Tom pour le cadrage. Et un dernier grand merci à l'université de Nantes qui a renouvelé ma candidature et qui m'a mis en contact avec des gens incroyables que tu as pu voir dans cette vidéo. Ça fait un petit moment que la chaîne est en pause, mais t'en fais pas, ça ne va plus durer. J'ai plein d'autres vidéos et de collaborations qui arrivent très vite. Donc, abonne-toi, mets la petite cloche pour que YouTube te rappelle que j'existe et à bientôt. Sous-titrage ST' 501